Sainte Alphonse de Ligorie Comment pourrait-il jamais arriver Qu'un serviteur de Marie vînt à se paire ? Mais c'est un picheur, dira-t-on Eh bien, qu'il continue d'implorer cette bonne mère Et qu'il ait en même temps la volonté de se convertir Et Marie se chargera de lui obtenir la lumière Pour sortir de son misérable état La douleur de ses péchés La persévérance dans le bien Et finalement une bonne mort Tous ceux qui ne m'aiment pas, dit Marie, se vouent à la mort éternelle Et Saint Alphonse continue Dieu lecteur, si nous sentons que le Seigneur nous a donné de l'amour Et de la dévotion envers Marie Remercions-le Car Dieu fait cette grâce A ceux-là seulement qu'il veut sauver Saint Jean d'Amassin Saint Jean d'Amassin Ô Mère de Dieu Si je mets ma confiance en vous Je serai sauvé Saint Alphonse La confiance en Marie donne l'assurance du salut Le Saint-Curé d'Ars Le Saint-Curé d'Ars Si nous avons été fidèles A la moindre pratique de dévotion Envers la Sainte Vierge Jamais Jamais Elle ne permettra Que nous mourions dans le péché Saint Jean d'Amassin Saint Jean d'Amassin Ce que demande Marie C'est peu de chaud Le plus petit hommage Pourvu qu'il soit persévérant Pourvu qu'il soit persévérant Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus Le péché mortel lui-même Ne m'enlèverait pas ma confiance Non Ce n'est pas parce que j'ai été préservé Du péché mortel Que je m'élève à Dieu Par la confiance et l'amour Ah, je le sens Quand même J'aurai sur la conscience Tous les crimes qui peuvent se commettre Je ne perdrai rien De ma confiance Sainte Catherine de Ciel Tout ce que Dieu permet Est pour notre salut Combien sont aveugles Ceux qui pensent le contraire Saint Louis-Marie Grignon de Montfort Dieu fait tout Où le permet C'est pourquoi Tout me satisfait Récitant tous les jours Un rosaire Continue le Père de Montfort Si vous êtes fidèles à le dire Malgré la grandeur de vos péchés Dévotement Jusqu'à la mort Croyez-moi Vous recevrez une couronne de gloire Qui ne flétrira Qui ne flétrira Jamais Quand vous seriez Sur le bord de l'abîme Quand vous auriez déjà Un pied dans l'enfer Quand vous auriez vendu Votre âme au diable Comme un magicien Quand vous seriez Un hérétique Endurci et obstiné Comme un démon Vous vous convertirez Tôt ou tard Et vous sauverez Pourvu que Je le répète Et remarquez les paroles Et les termes de mon conseil Vous disiez Vous disiez tous les jours Le Saint-Rosaire Dévotement Jusqu'à la mort Pour connaître la vérité Et obtenir la contrition Et le pardon de vos péchés Le rosaire est admirable Il donne à tous Du secours Il guérit l'âme incurable Disons-le donc Tous les jours Sainte Brigitte Tout ce que Marie veut Se fait Les démons à Saint-Dominique Lors d'un exorcisme Nous sommes forcés De déclarer Qu'aucun de ceux Qui persévèrent Dans la dévotion A Marie Et au Saint-Rosaire Ne vont en enfer Parce que la Sainte Vierge Obtient aux pécheurs Un véritable repentir Avant leur mort La Sainte Vierge A Saint-Simon-Stock Le 16 juillet 1251 Quiconque mourra Revêtu de cet habit Le Saint-Scapulaire De notre âme du Mont-Carmen Ne souffrira pas Les flammes éternelles Dieu le Père A Saint-Catherine-de-Sciel J'ai décrété Dans ma bonté Que quiconque Juste ou pécheur Recouvrait à Marie Avec amour et respect Ne pourrait jamais Être la victime Et la roi du monstre Infernal Saint-Alphonse Sainte-Alphonse Marie peut Par ses prières Tout ce que Dieu peut Par sa simple volonté Le bienheureux Alain de la Roche Regardez Comme un signe très probable De votre salut Si vous persévérez A invoquer Marie Chaque jour Saint-Bernard Saint-Bernard Un fidèle serviteur De la mère de Dieu De la mère de Dieu Ne périra Jamais Saint-Alphonse Il est moralement Impossible Qu'un serviteur De Marie Se dame Pourvu Qu'il la serve Fidèlement Et qu'il se recommande A elle Benoît XV Dans Principi Apostolorum Du 5 octobre 1920 Parlant De tous les papes Ses prédécesaires Et ses pontifs Dit-il Qui osera dire Qu'il les ait faillis Même sur un point À la mission Qu'ils tenaient du Christ De confirmer Leur frère dans la vie Saint-Alphonse Ô Marie Votre bonté Égale votre puissance ? ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Appelez bienheureux, même en cette vie, et regardez comme assuré du paradis, suivant cette parole, « Celui qui m'aura trouvé trouvera la vie et obtiendra le salut. » Mais quel est celui qui trouve ma main ? C'est celui qui l'aime et qui l'honore par des dévotions spéciales. Quelle belle espérance du salut ont ceux qui récitent chaque jour le rosaire avec piété et persévérance. Oui, la récitation du rosaire est utile pour obtenir la protection de Marie au moment de la mort. Saint Augustin, celui qui aime Dieu ne s'inflige point dans les croix. Il se réjouit plus tout. Léon XIII, dans la lettre encyclique du 7 décembre 1892 Ce n'est pas encore l'apostasie déclarée. S'en est du moins le chemin. Et la pente est rapide quand la vie qu'on mène n'est pas en harmonie avec la foi. Saint Alphonse Pour celui qui renonce à une mauvaise vue et se met à servir Marie, cette bonne mère ne manquera pas de le secourir dans ses derniers moments et de lui obtenir la grâce de mourir consolé. Marie prie pour tous les hommes, mais spécialement pour ceux qui recourent souvent et avec confiance à son intercession. La grâce d'aimer Jésus-Christ comprend toutes les grâces. Selon ce qu'enseignent beaucoup de saints et tous les maîtres de la vie spirituelle, la dévotion envers Marie est réputée nécessaire, non pas de nécessité absolue, mais au moins de nécessité morale, en sorte qu'on n'occure mal de celui qui vit habituellement étranger à une telle dévotion. Saint Bernard nous donne l'assurance de la grâce divine et du salut éternel si nous persévérons dans la dévotion envers Marie. On doit craindre beaucoup pour le salut de celui qui estime peu la dévotion envers la Sainte Vierge et néglige de se procurer son intercession. Saint Pidis dans sa lettre du 13 décembre 1909 La perfection chrétienne ne consiste pas à faire des choses merveilleuses et extraordinaires, mais dans la fidélité aux devoirs ordinaires et dans le degré de notre vertu. Selon le mot de Saint Grégoire, Dieu ne regarde pas à la quantité mais à la qualité des dons. Saint Thomas Les mots aux portettes, il faut toujours prier, petit t, demander et vous recevrez, orater, prier sans cesse, expriment un précepte qui impose une obligation grave, spécialement dans trois cas. Premièrement, quand on est en état de péché mortel. Deuxièmement, quand on est dans un grand danger de péché. Troisièmement, quand on est dans un grand danger de mort. Saint Alphonse Dans les graves tentations, celui qui ne prie pas tombe très facilement, eut-il pris mille bonnes résolutions et fait à Dieu mille promesses. Si nous ne nous recommandons pas à Dieu, nous serons certainement vaincus. Ah, ma Reine, si j'avais toujours eu recours à vous, je n'aurais jamais été vaincu par mes ennemis. Seul le péché mène en enfer. Saint Jean Chrysostophe Comme l'eau est nécessaire aux arbres pour ne point se dessécher, de même, la prière nous est nécessaire pour ne point nous perdre. Saint Alphonse Pour persévérer, le secours divin ordinaire ne suffit pas. Il faut le secours extraordinaire, lequel ne s'obtient que par le moyen de la prière. Saint François de Saint Tout amour qui ne prend pas son origine dans la passion du Sauveur est frivole. Saint Alphonse Quand une personne adresse à Dieu des prières utiles à son salut éternel et qu'elle prie avec foi, Dieu l'exhauste certainement. Alors même que cette âme lui a été infidèle, il lui accorde la grâce qu'elle demande et il ne lui reproche pas les fautes qu'elle a commises. Il faut être persuadé que les conversions opérées par la seule crainte des châtiments divins ont peu de durée. Elles ne se soutiennent qu'autant qu'autant que dure la force dure la force de cette crainte qu'on a conçue. Lorsque la crainte se dissipe, l'âme, restée faible par suite des péchés communs, succombe facilement à tout choc de tentation. Si le saint amour de Dieu n'entre pas dans son cœur, il lui sera difficile de persévérer. Toute la sainteté consiste à aimer Dieu et l'amour de Dieu consiste à accomplir sa sainte volonté. Celui qui se tient uni à la volonté de Dieu demeure toujours en paix. Accepter la mort pour nous conformer à la divine volonté s'est mérité une récompense semblable à celle des martyrs. Quiconque meurt en se conformant à la divine volonté fait une mort sainte. Louis de Blois À la mort, un acte de parfaite conformité à la volonté divine nous délivre non seulement de l'enfer, mais encore du purgatoire. Saint Bonaventure Saint Bonaventure Celui qui obtient la grâce de Marie sera reconnu par les citoyens du paradis. Saint Alphonse Prions toujours cette divine mère si nous voulons assurer notre salut éternel. Il est bien difficile qu'une âme persévère dans la grâce de Dieu et se sauve sans avoir une dévotion spéciale envers la mère de Dieu. C'est pour cela qu'elle est appelée la mère de la persévérance. Soyez fidèles à Marie et je vous promets de sa part qu'elle vous protégera pendant votre vie et à votre mort. Le remède de la prière est le plus utile et le plus nécessaire de tous les moyens pour se maintenir dans la grâce de Dieu. Mais il est celui qu'on néglige le plus. Saint Augustin Dieu n'accorde le salut qu'à ceux qui le lui demandent. Saint Alphonse Le sentiment commun des théologiens et des saints-pères est que la prière est nécessaire aux adultes de nécessité de moyens. C'est-à-dire que celui-là ne saurait se sauver qui ne prie pas, qui néglige de demander à Dieu les secours dont il a besoin pour surmonter les tentations et s'amétenir dans l'amitié divine. Saint Alphonse Le Seigneur ne peut manquer d'accorder ses grâces à qui les lui demandent parce qu'il l'a promis. Si on n'a pas recours à Dieu, on sera certainement vaincu. Il n'y aura pas d'excuses au jour du jugement pour qui meurent dans le péché. En vain allégera-t-il la puissance où il était de résister aux tentations dont il se voyait tourmenté. Jésus-Christ lui répondra « Si la force te manquait, pourquoi ne me l'as-tu pas demandé ? Je te l'aurais donné. Et si tu étais déjà tombé dans le péché, pourquoi ne recourais-tu pas à moi ? Je t'en aurais retiré. » Ainsi, si vous voulez vous sauver et vous maintenir dans la grâce de Dieu, il le faut prier souvent de vous protéger de sa main. Le Concile de Trente Pour persévérer dans la grâce, le secours général que Dieu donne à tous ne suffit pas. Il faut en outre un secours spécial lequel ne s'obtient que par la prière. Saint Alphonse Celui qui est exposé à des occasions dangereuses est obligé de solliciter plus fréquemment la grâce de la persévérance. Pour l'obtenir, il importe beaucoup d'avoir une dévotion particulière envers la mère de Dieu qui s'appelle la mère de la persévérance. Celui qui n'a pas cette dévotion spéciale envers la bienheureuse Vierge persévérera difficilement. Car Saint Bernard assure que toutes les grâces de Dieu, spécialement celles de la persévérance qui est la plus grande de toutes, nous viennent par l'intermédiaire de ma main. Si vous voulez vous sauver, priez sans cesse le Seigneur qu'il vous éclaire et vous donne la force de ne pas tomber dans le péché. En cela, il faut aller jusqu'à importunier Dieu de vos sollicitations. C'est là une opportunité qui plaît au Seigneur, dit Saint Jérôme. Le Père cura. Les saints appellent la prière la respiration de l'âme. Ils affirment qu'un homme qui ne brille pas ressemble à une lampe sans huile, à une plante sans rosée, à un soldat sans arabe. Que conclure, sinon que sans la prière, il n'y a ni véritable vertu, ni force contre le mal, ni mort chrétienne, ni salue. Malheur à celui qui cesse de prier, il est immanquablement perdu. Saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Dans le manuscrit du purgatoire, la vraie sainteté consiste à se renoncer du matin au soir. Saint Alphonse, Dieu refuse d'exaucer les pécheurs obstinés. Celui qui est vaincu ne peut s'excuser en disant qu'il n'a pas eu la force de résister, car il l'aurait eu s'il l'avait demandé à Dieu. Ainsi, quand on est vaincu, on mérite d'être puni, puisque, si l'on avait prié, on aurait été vainqueur. Saint Ephraim, celui qui se prémunit par la prière empêche le péché d'entrer dans son âme. Saint Anselme, il y a bien des choses qu'on demande à Dieu sans les obtenir. Et si on les demande à Marie, on les obtient. Comment cela se fait-il ? Ce n'est pas que Marie soit plus puissante que Dieu, mais c'est que Dieu a voulu honorer ainsi sa mère afin que les hommes sachent que par elle, on peut tout obtenir de Dieu. s'impédise dans sa première encyclique et supprimez Apostolatus du 4 octobre 1903. De nos jours, il n'est que trop vrai. Les nations ont frémé et les peuples ont médité les projets insensés contre leur Créateur. et presque commun est devenu ce cri de ses ennemis « Retirez-vous de nous ! » De là, en la plupart, un rejet total de tout respect de Dieu. De là, des habitudes de vie tant privées que publiques nul compte n'est tenu de sa souveraineté. Bien plus, il n'est effort ni artifice que l'on ne mette en œuvre pour abolir entièrement son souvenir et jusqu'à sa notion. qui pèse ces choses a droit de craindre qu'une telle perversion des esprits ne soit le commencement des mots annoncés pour la fin des temps et comme leur prise de contact avec la terre. Et que véritablement, le Fils de perdition dont parle l'apôtre n'ait déjà fait son avènement parmi nous, si grande est l'audace. Et si grande la rage avec lesquelles on se rue partout à l'attaque de la religion. On bat en brèche les dogmes de la foi. On tend un effort obstiné à anéantir tout rapport de l'homme avec la divinité. En revanche, et c'est là au dire du même apôtre le caractère propre de l'antéchrist, l'homme, avec une témérité sans nom, a usurpé la place du Créateur en s'élevant au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu. C'est à tel point que, impuissant à éteindre complètement en soi la notion de Dieu, il secoue cependant le jus de sa majesté et se dédie à lui-même le monde visible en guise de temps où il prétend recevoir les adorations de ses semblables. Il siège dans le temple de Dieu où il se montre comme s'il était Dieu lui-même. Quelle sera l'issue de ce combat livré à Dieu par de faibles mortels ? Nul esprit sensé ne le peut mettre en doute. Il est loisible assurément à l'homme qui veut abuser de sa liberté, de violer les droits et l'autorité suprême du Créateur. Mais au Créateur reste toujours la victoire. Et ce n'est pas encore assez dit. La ruine plane de plus près sur l'homme justement quand il se dresse plus audacieux dans l'espoir du triomphe. C'est de quoi Dieu lui-même nous avertit dans les saintes Écritures. Il ferme les yeux, disent-elles, sur les péchés des hommes comme oublieux de sa puissance et de sa majesté. Mais bientôt après, ce semblant de recul, se réveillant ainsi qu'un homme dont l'ivresse a grandi la force, il brise la tête de ses ennemis afin que tous sachent que le roi de toute la terre c'est Dieu et que les peuples comprennent qu'ils ne sont que des hommes. Tout cela, vénérable frère, nous le tenons d'une foi certaine et nous l'attendons. Notre-Dame du Rosaire de Fatima à Trois-Petits-Bergers le 13 juillet 1917 à la fin mon cœur immaculé triomphera. féin, et vous de la fin de la fin de la fin de la fin . Sous-titrage MFP. ... 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